Musique Coucou tout le monde ! Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du moment number one donc c'est un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne car j'adore vraiment regarder ce genre de vidéos les favoris c'est vraiment ce que j'aime beaucoup parce que c'est des faits les personnes qui font ces vidéos donnent leur avis sur des produits qu'ils aiment beaucoup et après ça peut nous donner envie d'acheter ou pas de tester etc et moi ça me donne vraiment pas mal d'idées souvent donc voilà j'espère aussi que vous aimez ça vous les favoris et donc on va tout de suite commencer donc j'ai tout d'abord en favoris pâte polymère donc la couleur est crue de la gamme Prémo de chez Sculpé donc je sais que cette pâte est vraiment très très connue mais elle est hyper hyper bien donc c'est le numéro 5093 si ça veut faire la macro voilà 5093 et ce que je préfère dans la pâte Sculpé que dans la pâte Fimo c'est que quand vous prenez un petit bout de pâte et que vous commencez à peine à le presser un peu de vos doigts vous sentez que la pâte se chauffe mais vraiment très très rapidement et donc ça c'est vraiment un très très bon point pour cette pâte ensuite toujours de chez Sculpé j'ai de la gamme Soufflé la couleur Maltal numéro 6633 donc voilà c'est une couleur magnifique un peu un mélange entre le rouge l'orange faussé le rose c'est une très très belle couleur et pareil elle se malaxe très facilement etc il n'y a pas de problème et d'ailleurs c'est une nouvelle gamme la marque Soufflé on va dire qui a sorti Sculpé et il y a vraiment de très belles couleurs donc voilà je vous conseille d'aller voir moi j'ai acheté enfin je l'ai j'ai trouvé cette gamme Soufflé sur le site Perlenco je ne sais pas si vous pouvez la trouver dans d'autres magasins en tout cas sur Perlenco c'est sûr mais sinon je ne sais pas donc n'hésitez pas à aller voir et enfin dernier favori pâte polymère c'est la couleur Bordeaux numéro 23 de Chifimo en classique donc c'est une très 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 belle couleur je l'adore vraiment par contre point négatif c'est que c'est de la classique du coup ça ça se chauffe très très difficilement pardon et ça demande beaucoup de temps à malaxer enfin voilà ça on perd un petit peu de temps mais la couleur vaut vraiment la peine donc on lui pardonne ensuite j'ai le lot de 3 dotines tool ou ball tool comme vous voulez de chez Sculper donc je sais que ce kit aussi vous l'avez beaucoup vu sur Youtube mais franchement comment ne pas vous le présenter dans les favoris parce que c'est vraiment un gros gros favori les tailles sont très 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 bien c'est à dire que vous avez deux assez gros qui sont très très utiles on ne dirait pas comme ça mais moi il me sert vraiment beaucoup et il y a le petit qui est juste parfait pour faire l'effet caissette en papier des cupcakes voilà moi franchement j'adore vraiment ce kit et l'autre côté en fait des outils ce sont des embouts en caoutchouc donc mon favori c'est celui-ci du milieu donc le plat en fait il est parfait pour lisser etc les autres je ne les ai pas encore trouvé une utilité particulière mais ça va venir voilà donc je l'ai acheté ce kit là au prix de 9 euros et quelques sur Parlenco donc voilà ensuite j'ai des favoris moules donc j'ai tout d'abord le petit moule biscuit que j'ai acheté sur la boutique miniature suite donc toutes les boutiques que je vous cite je vous mettrai leur lien en barre d'infos donc je l'ai acheté enfin j'ai acheté sur la boutique miniature suite via Dawanda parce qu'il y a aussi un shop Etsy donc voilà j'adore ce moule l'effet est très réaliste donc vous m'aviez demandé sur ma vidéo une nouvelle création 3 le tuto du biscuit donc de ce biscuit donc en fait je le fais avec un moule comme vous pouvez le voir mais ne vous inquiétez pas je connais aussi des techniques sur comment le faire sans moule donc dites moi quand même si vous voulez le tuto ou pas en tout cas pour le tuto le tuto pardon du Sonic il va arriver mais c'est juste qu'en fait il prend énormément de temps à tourner et la création prend déjà énormément de temps donc je vais profiter des vacances d'automne qui vont bientôt arriver pour moi pour vous tourner la vidéo donc elle sera pas postée avant un mois je m'en excuse en tout cas mais voilà c'est vraiment une création très longue mais en tout cas le plus important c'est que le tuto soit là bref fin de la parenthèse donc voilà j'aime vraiment beaucoup ce moule biscuit et en plus la matière pour faire les moules qu'utilise miniature sweet c'est pas la même que le silicone c'est une couleur beaucoup plus foncée enfin un bleu plus foncé voilà elle est hyper hyper flexible et donc voilà gros coup de coeur et ensuite deuxième favori moule toujours de chez miniature sweet c'est le moule camé comme ceci qui est juste waouh je l'adore vraiment ça faisait vraiment un moment que je le voulais et donc vous avez pu voir que je l'ai quand même eu il y a plutôt longtemps vu que je vous ai fait une vidéo sur mes achats à miniature sweet et c'était une de mes toutes premières vidéos donc voilà ça date mais vu que j'ai pas fait de vidéo favori avant et bah je vous le montre quand même donc voilà je l'aime vraiment beaucoup et donc pareil c'est très très flexible et voilà ensuite j'ai un petit favori après donc en fait ce sont les petits gros lots comme ça de couleur donc je ne me rappelle même plus où je les ai acheté oui je crois que c'était sur la boutique création perles enfin bref je ne suis plus du tout sûre c'est sur enfin je les ai acheté quelque part mais c'est pas très très compliqué à trouver ou alors je les ai acheté sur perlaïa ouais doute enfin peut-être enfin bref voilà mais vous tapez petit gros lot enfin sur a little mercy ou sur n'importe quelle boutique et généralement vous le trouvez et donc voilà en fait c'est un lot de 10 et vous voyez qu'il ne me reste plus que 3 donc je les ai vraiment beaucoup utilisés je trouve que ça égale les créations ça fait un petit bruit sympa et voilà franchement j'aime beaucoup ces petits gros lots ensuite comme favori j'ai les petites assiettes en porcelaine que j'ai acheté sur la boutique création perles pour vraiment pas cher c'était un lot de 10 à 3 euros et quel donc vu que c'est de la porcelaine bah vous voyez que c'est vraiment pas cher du tout d'habitude vous trouvez des fois une pièce comme ceci à plus de 1 euro et je trouve que c'est vraiment très très cher pour de la porcelaine donc voilà j'adore vraiment faire des assiettes c'est hyper bien je trouve pour faire un peu quelque chose de réaliste pour changer un petit peu voilà faire des plats changer un peu de rester toujours dans la nourriture mais en faisant d'autres choses que la gourmandise donc voilà gros favori sur ces petites assiettes ensuite j'ai comme favori oula ce support Akame qui vient de la boutique Eli Klein Wonderland donc voilà je le trouve vraiment magnifique donc voilà j'ai tellement d'idées pour utiliser ces Akame mais je ne les utilise jamais parce que j'en ai que 2 pièces et j'ai tellement peur de faire quelque chose dessus et que ce soit moche et de gâcher en fait un support que voilà je me lance pas et je sais que je devrais surtout que j'ai pas mal d'idées mais voilà je me prive un petit peu mais bon il faut se dire que c'est fait pour être utilisé donc du coup je vais m'y mettre très prochainement donc voilà et j'adore vraiment les motifs ils sont très 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 beaux ensuite avant dernier favori c'est un produit que je vous ai déjà montré sur Instagram il y a pas mal de temps où j'avais mis c'était vraiment un gros coup de coeur et donc c'est le vernis classificateur brillant de chez Cléopâtre donc voilà c'est vraiment un vernis qui a une brillance optimale je dirais contrairement au vernis Fimo il suffit d'une très petite couche de ce vernis pour obtenir un effet très brillant donc voilà tandis qu'avec le Furmo le Furmo pardon le vernis Fimo il faut passer 10 500 couches pour avoir un beau enfin un bel effet brillant je sais qu'il existe aussi le vernis triple gloche de chez Rayer qui a aussi eu beaucoup de réactions positives donc je ne l'ai pas encore testé mais j'attends de terminer ce pot là qui est pas encore beaucoup entamé voilà parce que ça sert à rien d'acheter pour acheter c'est fait pour être utilisé donc voilà je vais attendre de finir ce vernis là pour essayer le vernis triple gloche de chez Rayer mais voilà celui-ci je l'aime vraiment beaucoup beaucoup c'est un énorme coup de coeur et pour ceux pardon qui veulent savoir où je l'ai acheté je l'ai acheté pareil sur Parlenco pour 7 euros et quelques et c'est un flacon de 2 de 2 de 2 je crois que c'est 100 millilitres un truc comme ça enfin bref donc voilà et enfin dernier gros favori que je pense vous avez vu partout sur Youtube ces derniers temps voilà c'est vraiment le produit phare de l'été ça a été vraiment beaucoup beaucoup utilisé sur surtout des séries back to school des choses comme ça voilà c'était vraiment une grosse grosse tuerie cet été et ça l'est encore d'ailleurs je ne sais pas si vous avez deviné mais je vous parle des washi tape donc voilà ce sont ces scotches décorées qui en attirent plus d'un et franchement les motifs sont hyper fun hyper frais hyper punch enfin je ne sais pas si ça se dit enfin bref c'est hyper hyper bien et donc voilà comment ne pas vous présenter ce produit enfin ces produits parce qu'en l'occurrence j'en ai un petit peu beaucoup dans ma vidéo favori parce que franchement voilà c'est un incontournable de cet été donc ça se décline vraiment sur plusieurs tailles plusieurs motifs etc en fait ça s'appelle washi tape et non masking tape en fait parce qu'il y a des masking tape qui sont de la marque MT enfin oula je commence à m'embrouiller il y a des washi tape qui sont de la marque MT et en fait on disait masking tape mais en fait c'est faux c'est du washi tape le washi tape c'est un espèce de papier qui a été transformé en scotch donc quand vous prenez un bout de scotch vous sentez que c'est c'est un peu une drôle de de texture un peu c'est pas aussi c'est vraiment tout fin en fait vous sentez que ça se déchire très facilement voilà c'est ce qui fait un peu penser à l'effet papier donc voilà ici j'ai un motif à poids vraiment très très beau enfin bref et mon masking tape favori enfin mes masking tape favoris ce sont ces deux-ci donc je les ai tous acheté sur Scrap Malin c'est vraiment une hyper bonne boutique pour les masking tapes oula les washi tapes pardon si vous en cherchez il y a plus de je ne sais plus combien de pages je crois qu'il y a une trentaine de pages sur les masking tapes voilà washi tapes pardon je vais y arriver donc voilà franchement si vous ne trouvez pas votre bonheur là-bas je ne sais pas ce que vous cherchez enfin bref donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je continue ce genre de vidéo en commentaire et sur ce moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine allez bye bye ciao 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 Merci.